Que la biblation, que la biblance, ne revienne qu'à trois heures du maintenant et pour les décennies, les médestrières au nom de Dieu-Puissant de Jésus-Christ. Amen, mon Père. Amen. Gloire à Dieu. En toi, je me confie Vers toi, je me l'envoie Enseigne-moi ta parole Oh mon Dieu, profite de moi En toi, en toi, je me confie Vers toi, je me l'envoie Vers toi, je me l'envoie Enseigne-moi ta parole Oh mon Dieu, profite de moi En toi, en toi, je me confie Vers toi, je me l'envoie Vers toi, je me l'envoie Vers toi, je me l'envoie Enseigne-moi ta parole Oh mon Dieu, profite de moi Amen, Amen Gloire à Dieu, Amen Merci Seigneur, merci Jésus-Christ Aujourd'hui j'allais parler de l'Esprit Les frères et les sœurs Il a besoin de quelqu'un pour le sanctifier Voilà On va jeter un coup d'œil Pour regarder dans la parole de Dieu On a déjà parcouru beaucoup Vous voyez aujourd'hui Il y a beaucoup de distractions Il y a beaucoup de requêtes de prière La seule requête de prière Que tu devras avoir C'est la sainteté, le salut de ton âme Amen L'apôtre Paul a parlé aux Hébreux Dans le livre d'Hébreu Il dit que rechercher la paix avec dos Et la sanctification Sans laquelle personne ne verra le Seigneur Vous voyez, si tu ne fais pas de la sainteté Ton unique objectif Tu ne vas même pas connaître que la sainteté est possible Amen Tu vas croire que c'est impossible alors que d'autres sont sanctifiés D'autres veillent Amen D'autres ne dorment pas Jours et nuit Ils jeûnent Ils attendent que le Seigneur Ils veillent sur le cœur nouveau Que Jésus leur a donné Amen Ils ne dorment pas Ils ne laissent pas Que le diable salisse eux Les vêtements Ils ne laissent pas Que les convoitises Que les soucis du monde Que les inquiétudes Entrent dans leur cœur Le chandelier Qui dans leur cœur est allumé Amen Jésus La présence eux C'est la vie et la paix Amen Gloire à Dieu La paix, la joie, le bonheur Dans la présence de Dieu Ils veillent sur leur cœur Tu voyez Ils gardent le temple de Dieu Ils connaissent la sainteté Le Saint-Esprit leur a fait grâce à eux Et ils savent quand quelque chose d'étrange entre dans leur cœur Amen Ils ne se sentent plus bien Ils ne peuvent pas dormir Quand ils n'ont pas fait la restitution de ce qu'ils ont la vie Ils ne sont pas à l'aise J'explique la restitution Dans plusieurs dimensions Si tu as volé Tu pars en gros Si tu as fait du mal à quelqu'un Tu pars Fais la restitution Amen Demander pardon La réconciliation C'est une autre forme de restitution Tu cherches la paix Avec tout le monde Amen Ton cœur est purifié Ton âme est purifié Tu pries pour tes ennemés Tu cherches l'avancement De ceux qui sont contre toi Tu es senti Et on va aller dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 le verset 23-24 L'Église a complètement oublié ce passage de l'Écriture On n'est pas le plus de ça Les chrétiens sont dans beaucoup de requêtes de prières Alors que le cœur n'est pas sanctifié L'âme n'est pas sanctifié L'esprit n'est pas sanctifié Tu marches pour aller en enfer Quelle prière tu fais Amen Quelle Église Tu y vas Si ton cœur n'est pas peur Tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ Le témoignage de Jésus C'est la sainteté qu'il a acquise pour son Église Amen Voilà le vrai Jésus Voilà son autorité sur les nations Que représente l'Église d'abord Qui est une nation Amen Une nation Une race élue Une nation sainte Amen Le Seigneur est venu pour une nation sainte Un sarcédose royal Amen Qui n'a pas de péché Le Seigneur le souverain sacrificateur Il a un sarcédose Qui n'est pas transmissible Et il est saint Il a vaincu le péché Amen Il a vaincu la rébellion Il a vaincu l'erreur Voilà son témoignage Il a un nouveau sang Qui ne peut pas être tenté du péché Si tu adores un Jésus Qui te garde dans le mauvais cœur C'est que tu es seulement en train d'adorer un démon Amen Tu dois jeûner Tu dois prier Pour qu'il te donne un nouveau cœur Une nouvelle âme Il a dit qu'il ne mettra pas dehors Il a dit qu'il ne mettra pas dehors Celui qui vient à lui Parce qu'il est descendu du ciel Non pas pour faire sa volonté Mais la volonté de celui qui l'a envoyé Et il a dit que la volonté de celui qui m'a envoyé C'est que je ne perde aucun de ce qui m'a donné Et pour qu'il ne te perde pas Il faut que tu aies la sainteté Amen Et il est capable de faire le miracle de la sainteté Voilà le vrai Jésus Ça porte son chemin étroit Il y en a peu que tu trouves là Sur le chemin là La sainteté La louange de l'Eglise L'adoration de l'Eglise C'est la sainteté Amen C'est la pureté Voilà c'est ton témoignage Le témoignage c'est pas seulement la prédication Alors que la vie est opposée Amen C'est toi tu es en train de prédire C'est la sainteté C'est la pureté C'est le cœur qui n'est pas dans le monde C'est le sang qui n'est pas lié A la nation du monde Mais qui est lié à la patrie céleste Amen La sainteté C'est la sainteté Je dis que le péché était une gravité Vous voyez quand tu es dans le sang du péché Tu ne peux pas comprendre la sainteté Autrement dit Si tu recherches toi même Dans quelque part Que ce soit dans n'importe quoi Même dans le sarcidoce Que j'allais parler aujourd'hui Si tu recherches quelque chose Dans le sarcidoce de Jésus Tu es dans l'erreur Amen Tu vas rechercher la vie éternelle Il y a un esprit L'esprit de Satan L'esprit de l'erreur L'esprit de l'orgueur Qui convoit le sarcidoce de Jésus On va parler de ça une autre fois Et ça a tué beaucoup de personnes Beaucoup de prophètes, pasteurs, evangelistes Qui ont voulu ce sarcidoce là Et que le Seigneur ne t'a pas appelé Et tu es tombé Et tu as perdu la vie éternelle On ne va pas parler de ça aujourd'hui Parce que je crois que le Seigneur veut qu'on parle Plus de la sainteté Qui doit être dans le corps de l'église Amen La sainteté des croyants Le cœur des gens qui viennent Se rassembler Pour invoquer le nom de Dieu La Bible dit que Cherche le Seigneur Avec ce qu'il invoque D'un cœur peur Amen Le cœur peur Est très important Devant Dieu L'arrivée de tout ce lieu Exemple de toute imperfection Un Thessaloniciens 5 Verset 23 Verset 24 La Bible dit que Le Dieu de Père vous sanctifie Lui-même tout entier Très clair C'est l'apôtre Paul Donc il y a les péchés de l'Esprit Amen On a vu les péchés de l'Esprit Il y a des personnes qui ont déjà péché par l'Esprit Et puis c'est presque le péché qu'on ne pardonne pas Amen Donc quand tu pèches par l'Esprit C'est terminé Que ton âme Dans ton âme C'est tes désirs Amen On a vu beaucoup de désirs Beaucoup de pasteurs Des frères Des évangélistes Des sœurs en plus Des prophétesses Pèches-toi Le âme Le âme Est toujours l'âme Qu'ils avaient avant Dans le sang de la convertisse De la cupidité Le sang que je veux devenir La vie du premier âme La vie du diable Amen Dans le sang-là C'est ça qui est la source De tous les péchés J'ai expliqué que Tout âme qui veut devenir quelque chose Ne peut jamais aller au ciel Très clair Jésus a dit que Si tu veux gagner ta vie C'est un péché Déjà clair Très clair Ça c'est une parole difficile A accepter mon frère Mais si tu n'acceptes pas Tu vas dormir avec les démons Dans ton corps Dans ton âme Dans ton esprit Tu vas prophétiser Tu vas parler en anglais Tu vas même faire le miracle Mais tu seras surpris Que Jésus te dise Que je n'étais jamais connu Amen Ça va être comme un rêve Ça m'est arrivé Moi Oui ça sera comme Tu es en train de rêver Tu vas dire moi Jésus Moi qui ai préché Moi qui ai tout fait pour toi J'ai gené J'ai souffert pour toi Tu me dis que Tu ne me connais pas Seigneur Jésus Christ Oui tu as gagné ta vie Tu as gené Parce que tu voulais gagner ta vie Tu as péché parce que tu voulais remplir l'église Tu as prophétisé parce que tu avais faim Tu as faim comme Tout ça c'était pour toi Amen Tu voulais avoir un homme Tu voulais être quelqu'un Tu n'as pas renoncé à toi-même J'ai payé la dîme Oui tu as payé la dîme La dîme que tu avais payé Tu ne m'avais pas Tu m'avais donné la dîme Tu m'avais donné la première place Dans ton argent que tu gagnais Mais tu ne m'avais pas donné la première place Dans toutes les dimensions de ta vie Amen Ton cœur était ailleurs Tu n'avais pas mis l'éternet Ton Dieu dans toutes choses Tu payais la dîme ici Mais dans la vie de ta famille C'était ta famille C'était elle qui était ton Dieu Dans la vie du monde C'était le diplôme Qui était ton Dieu Dans la vie du travail Tu cherchais la position Amen Et tu ne cherchais pas l'amour de Dieu Tu travaillais pour toi-même Les démons T'ont conduit dans d'autres directions Alors que tu as bien la Bible Tu sais que la Bible dit que Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Sont enfants de Dieu Il fallait que tu cherches Que l'Esprit de Dieu Prenne la première place La Bible dit que On a les prémices de l'Esprit Amen Et les prémices de l'Esprit Et Jésus-Christ est les prémices de la résurrection Amen Et nous sommes les prémices de Christ Donc Christ Le mot prémices Ça vient de premier Amen Donc la première partie Que tu donnes à Christ L'Esprit de Dieu La première partie Dans toutes les dimensions De notre vie C'est comme ça que tu vas connaître la sanctification Amen La purification Tu ne vas plus vivre pour toi-même Tu vas là A Yaoundé Ou à Douala Ou en Consamba Ou bien au Cameroun Ou bien au Canada Ou au Mexique Pour aller faire une conférence Ou quelque chose C'est l'Esprit de Dieu Qui doit te conduire Amen Ce n'est pas toi-même Qui parles devant Tu choisis C'est Dieu qui choisit le temps Amen Donc Dieu aux enfants d'Israël Que ce mois-ci sera le premier mois Dans votre vie Amen Donc je prends la première place Dans le temps de votre vie Amen Donc tu dois être au temps de Dieu Là où il veut que tu partes Sinon tu ne seras jamais sanctifié Si tu ne connais pas le temps de Dieu C'est au temps marqué par Dieu Que Christ est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste Amen C'est au temps marqué par Dieu Que Christ est allé à la croix Christ est mort au moment de la Pâque On célèbre la Pâque Au même moment Amen La fête de la Pâque Amen On devait immoler la Pâque C'est à ce moment-là qu'il allait mourir Donc il y avait un temps Qui était préparé par Dieu Quand il a marché Il marchait pas là à Jérusalem Il y avait un temps préparé par Dieu Pour qu'il arrive à Jérusalem A ce temps-là Amen On va le crucifier Il avait un temps où il devait arriver Là où l'Azard était mort Donc le Seigneur ne peut pas te sanctifier Ton corps, ton âme, ton esprit Si tu ne lui donnes pas la première place Et il n'y a que l'Esprit de Dieu Et le sang de Jésus-Christ Qui peut suivre l'Esprit de Jésus Amen Glorie à Dieu Le sang de Satan va suivre un autre esprit Je veux, je veux Le sang de Satan n'est pas patient Amen Le sang de Satan ne connait pas la sanctification Le sang de Satan cherche seulement son intérêt Amen C'est le sang de l'orgueil C'est le sang qui revendique le sarcédose de Jésus-Christ Amen Il veut dévenir Il veut s'élever Il a sa volonté Il ne cherche pas la volonté de Dieu Si c'est la volonté de Dieu que tu cherches Tu vas être patient Amen Tu ne vas pas te plaindre Parce que si c'est la volonté de Dieu Ce n'est pas ta volonté Amen Si le Seigneur Tu dois rester patient Tranquille Jésus n'était pas presque Il a attendu 30 ans avant de commencer son ministère Parce que c'était la volonté de Dieu Amen Ce n'est pas sa volonté Glorie à Dieu Merci Seigneur Quand tu cherches le sarcédose La première place Les choses de Dieu Tu vas toujours chercher Tu ne seras pas sanctifié Donc les tensions Qui sont dans l'âme Ne sont pas les Ce n'est pas une âme qui est sanctifiée Amen Vous voyez Une âme qui est sanctifiée Est à la paix Est reposée Est tranquille C'est attendre Ne murmure pas Amen Et pardonne Et calme Amen Glorie à Dieu Vous voyez L'âme que Jésus Christ a pour nous C'est une nouvelle âme qui est dans son sang Donc il y a la sanctification de l'esprit La sanctification de l'âme La sanctification du corps Donc tu ne dois même pas avoir les mauvais rêves Si tu as les mauvais rêves Que tu couches avec les femmes Tu meurs Tu ne pars pas chez Jésus Amen L'esprit doit être contrôlé par Jésus Il y a les gens qui étaient chrétiens avant Et puis ils sont entrés dans les adorations Maintenant les contacts avec les esprits un peu Ils sortent la nuit Ils font des trucs Les gens comme ça ne peuvent plus se répenter Si après que tu as connu Christ Tu as reçu le Saint-Esprit Et après ça tu tombes dans le péché au point Où tu rentres encore adoré Satan Et tu pars dans les meetings dans l'eau Tu es conscient par ton esprit Tu es là-bas Tu vas encore avoir quelle repentance C'est fini Jésus ne va plus te convaincre pour la deuxième fois Qu'il est Seigneur Amen C'est terminé Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit Tu ne peux plus être régénéré Récréé Et le convaincre Il y a les pécheurs Que Dieu va pardonner Quand Christ est entré dans ton cœur Oui il t'a sauvé Il t'a sanctifié Il t'a purifié Tu tombes dans l'adulté du mensonge Christ pas encore Le Saint-Esprit Tu n'as pas blasphémé Que Jésus n'est pas Seigneur Amen Donc le Saint-Esprit T'a dit encore A la repentance Il te dit que Jésus-Christ a une nouvelle âme pour toi Il peut te sanctifier Amen Mais si l'Esprit de Dieu Quitte ton esprit Parce que tu commences à dire Que Jésus n'est plus Seigneur Tu commences à blasphémé Que tu avais fait l'erreur Le baptême du Saint-Esprit est faux Jésus n'existe pas C'est terminé pour toi Amen Tu ne peux pas être renouvelé Pour revenir encore confesser Que Jésus-Christ est Seigneur Tu as commis le péché de l'Esprit Tu es parté Donc ton esprit Ton âme Ton corps Doivent être sanctifié Complètement On a parlé de la tenue du corps Amen Le corps doit être tenu Comme un vase d'honneur Un vase sanctifié Pour l'Eternel Ton Dieu Le Seigneur te veut en entier Vous voyez Tu ne dois pas prier Pour autre chose Si tu n'as pas été sanctifié Le corps L'âme Et l'Esprit Amen Quelle louange tu vas chanter Tu es le temple de Dieu Le Seigneur veut conquer le corps L'âme Et l'Esprit Amen Celui qui est dans le coeur C'est à lui qu'appartient le corps Amen La Bible dit que notre corps Est le temple De l'Esprit de Dieu Regardez ce que le Seigneur dit Dans 1 Thessaloniciens 5 Verset 23 Que le Dieu de paix Vous sanctifie lui-même Tout entier Et que tout votre être L'Esprit L'âme et le corps Soit conservés Irrépréhensibles Et marquez bien le mot Irrépréhensibles Ça c'est l'exigence de Dieu Pour passer la frontière du ciel Mon frère Si tu meurs Et que tu as méprisé la parole C'est Je regrette pour toi Les millions de personnes Mais on dit qu'ils sont allés au ciel Quel ciel ? Celui-là tu vas le voir Ouais Jésus partait à l'église Il était Il chante à la chorale Jésus m'a dit que non Le frère là il était dans la masturbation C'est clair Tu vas le voir Là-bas le Seigneur dit Que celui-là volait la dîme A l'église Il ne payait pas sa dîme Amen Tu vas voir L'église là-bas Jésus dit que non Celui-ci faisait l'amour Avec les démons dans les rêves Tu vas voir L'église dit que non Celui-ci avait la jalousie Dans son coeur Contre son prochain Tu vas regarder là-bas Tu lui dis que non Celui-ci travaillait pour son ventre Amen Il n'a jamais travaillé pour Dieu Il n'a jamais travaillé Pour que les âmes aillent au ciel Amen Il n'a jamais voulu Que je vienne régner Il n'a jamais voulu Que son frère Aille éternellement au ciel Le zèle que tu voyais Qu'il avait là C'était pour lui-même Pour qu'il ait un nom Une réputation Amen Ce n'était pas mon esprit Qu'il animait Quand le Seigneur va commencer Tu vois Que tu vois 80 millions de personnes Qui sont sur la terre En train d'aller à l'église Tu dis Seigneur Tu as au moins 1 million Jésus te dit que non Je n'ai même pas 20 personnes Le frère que tu vois là C'est un menteur Amen Il manque L'autre frère Ce que tu vois là-bas Travaille avec les diplômes Qui sont faux Amen Il a menti Il y a tout genre Des péchés Qu'on n'a pas confessé Amen Ils n'ont pas Ils ne veulent pas sortir Pour que Dieu les purifie Ils s'asseillent sur leurs péchés Amen Et ils veulent croire Qu'ils vont arriver au ciel Mon frère Que personne ne te menthe Tu dois passer Par la confession des péchés Fais la restitution Amen Devant tes moines Pour que Dieu te purifie Te sanctifie Et il enlève le démon De l'orgueil Qui est assis dans ton coeur A la place de Christ Amen Sinon Le démon là Va t'expliquer la parole Je te dis la vérité Il m'a combattu Il va t'expliquer la parole Quand je presse comme ça Tu vas mal me comprendre Tu vas croire que tu me comprends Alors que tu ne me comprends Même pas du tout Amen Il est dans ton coeur Quand tu finis Quand tu comprends la parole Tu dis quoi Jésus est venu faire de toi quelque chose Tu m'as élevé Et l'esprit qui s'élève Ne peut pas connaître la sainteté Amen Tu ne pourras pas Jésus a dit Aspire à ce qui est humble Ce qui est élevé Aux yeux des hommes Est une abomination Aux yeux de Dieu Tu vois les sentiments Là ne sont pas dans ton coeur La Bible dit que Rebêtez-vous des sentiments Qui est en Christ Lequel existant Sous forme de Dieu N'a pas regardé Comme une poire à ciel Son égalité avec Dieu Mais il a Il s'est humilié lui-même Et apparu comme un simple homme Amen Et au-delà Là il a les lavelles Depuis les disciples Tu vois tu n'as pas l'esprit là Regarde bien Est-ce que tu peux faire ? Non tu ne peux pas Et tu crois toujours L'esprit du diable Demande que tu vas à l'ancien Que tu es sauvé Parce que tu connais les versets Le mystère de l'iniquité La séduction du péché Même s'il était possible Les élus Tu comprends Partirait dans le chemin Lâge Parce que Tu vois Tu ne connais pas Jésus Prêcher sur la sainteté Comme ça tu ne peux pas Tu ne peux pas veiller Sur la sanctification Tu ne peux pas Parce que les démons Ne vont pas te laisser Amen Il t'agit Il t'agit Il t'agit Et c'est comme ça Que les jours passent Et tu t'approches de l'enfer Et tu es là Tu embrasses n'importe quelle doctrine Là-bas dehors Tu n'étais jamais Écouté L'éternité Et tu vois La caractéristique des démons là C'est qu'ils t'ont déjà menti Que tu as la vie éternelle Tu vois Et ils t'ont fait un Jésus Un factice Tu ne crains pas Dieu Si tu le gardes bien Tu n'as pas peur de Dieu Si tu craignais Dieu Ça se verrait voir Dans ta vie Dans ta prédication Dans tes louanges Dans ton attitude Dans tes décisions Dans tes priorités Hein C'est Jésus Christ On verrait clair Que celui-ci craint Dieu Il aime Dieu Il ne vit que pour Dieu Par Dieu Et en Dieu Amen Parce qu'il a l'esprit de Dieu L'esprit de crainte de l'Eternel Contrôle sa vie Amen C'est l'esprit de Dieu Qui le guide C'est l'esprit de Dieu Qui le conduit Le conducteur Amen Voilà quelqu'un Qui est sanctifié Voilà quelqu'un Qui est purifié La Bible Dans le verset 23 Dans un Thessaloniciens Saint Lors de l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Amen Donc il faut que tu sois Irrépréhensible La Bible verset 24 La bonne nouvelle Celui qui vous a appelé Est fidèle C'est lui qui le fera Pourquoi on ne prêche pas Sans Jean aujourd'hui Amen La Bible dit que Jésus Va faire La Bible dit que Jésus Va faire Amen Confesse tes pestes Confesse tes pestes Tu vas dans le ciel Et lève leur sort Tu prêtes Aie pitié de moi La Bible dit Quand le vrai chrétien Il prie à partir De la parole Amen Il dit qu'il est écrit Dans un Thessaloniciens Saint Le verset 24 Que Jésus Christ Est capable De me sanctifier Mon corps Mon âme Mon esprit Je n'ai pas de mauvais rêve J'appartiens à Dieu Amen Jésus Christ Sangifie moi Pas de mauvais rêve Pourquoi je rêve Quand je couche avec les femmes Tu n'as pas besoin De délivrance Laissez nos mensonges La délivrance C'est la vraie répentance C'est la crucifixion Du sang du péché Amen Il y a des gens qui savent Il va aller voir le pasteur Il va prier pour moi Je ne vais plus rêver Sur les femmes seulement Le pasteur à lui-même Rêve Il ne va pas te dire Il rêve les femmes des autres Quand tu vois toute personne Qui prêche sur l'argent Il a des rêves terribles Il est abusé Mais il ne peut pas venir Viens à l'extérieur Amen Il est très imbue De l'image qu'il présente A la société Plus que du désir D'aller à la vie éternelle D'avoir la vie éternelle Amen Il a dit que pour lui La gloire Que les hommes lui donnent Est plus importante Que son éternité Amen Vous voyez Il ne peut pas venir Confesser ses précieux Et dire Jésus Il a dit Il a dit Il y a des pasteurs Il y a des conférences Ils sortissent Ils se mettent à genoux Ils disent Il prie pour moi Je ne suis pas sauvé Amen Claire Il n'a pas honte Quand le Saint-Esprit Il t'a touché Amen Gloire à Dieu dans ton cœur Alors si les pasteurs se répandent Toi la soeur Tu es qui ? Toi mon frère Tu es qui ? Répandre-toi Humilie-toi Confesse Dis à Jésus de te purifier Amen Un par un Tous les péchés que tu as commis Ne suis pas les pasteurs qui vont venir te dire Non Quand Dieu te pardonne Oui Quand Dieu t'a pardonné Il est entré dans ton cœur Mais les démons sont encore dans ton corps Il faut qu'ils sortent Amen Quand tu partais Bois le spermatozoïde d'un homme C'était vrai C'est vrai Regardez avec les yeux Je ne vois personne Tout le monde est sur l'écran C'est la vérité Parce que le message Il va passer sur le net Amen Oui Il y a les femmes au lit conjugal Qui boivent le spermatozoïde Les personnes là Qui font l'amour anal avec les femmes Dans la chambre Tu crois que les démons te laisseront tranquilles Tu seras contrôlé par un esprit de sexe Et puis un démon va entrer Pour un personnalisé Jésus Oui Amen Tu ne vas rien comprendre Dans l'enseignement de la sainteté Tu dors Tu vas dire que tu fais l'amour Avec les filles A gauche A droite Tu ne vas jamais Et tu crois que tu vas aller au ciel comme ça Non Tu n'entreras pas Mon frère La sainteté Master Il faut que tu confesses tes péchés Et que tu vas t'arranger Avant que tu n'arrives devant le juge Amen Leur à Dieu Enfant Arrange toi Jésus est ton adversaire Accorde toi avec lui Méname A cause de tes péchés Jésus est ton adversaire Amen Leur à Dieu La sainteté La sainteté A l'extérieur A l'intérieur Le lit conjugal Conservez Que le Seigneur a invité de toi Qui te lave Et que tu fasses honte aux démons Amen Qui te contrôles Vous allez même être surpris Qu'il y a les hommes mariés qui se masturbent Oui Ne parlez du péché Ne parlez de ceux qui sont sous le temple de Dieu On ne parle de la sanctification Irrépréhensible dans 1 Thessaloniciens 4 verset 7 La bibliothèque Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté Je parle de l'impureté Le lit conjugal Les gens qui font l'amour avec la femme Quand elle est dans sa période Amen C'est un péché Il faut que les démons entrent Ils sont là tranquilles Tu ne comprendras jamais la parole de Dieu Oublie ça Tu vas venir là Par là Après quand un frère prend 5 francs Tu peux même l'étrangler Voilà un pasteur Voilà un frère Voilà une soeur Elle venait de parler en langue Mais regardez Tu n'auras pas l'esprit de soumission Tu ne connaîtras même pas Qui est Jésus Satan va te conduire directement Dans le lac de feu Dans le feu Dans le lieu de tourment Et tu m'as dit que tu servais Jésus Tu vas être surpris au dernier jour La Bible dit que Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté Amen Un peu L'impureté Tout sorte d'impureté Amen La félation Tout ce que je dis là Je n'ai pas prémédité Je vous ai dit que je voulais parler C'est un esprit qui attaque le sarcédose de Jésus Qui revendique le sarcédose de Jésus Christ Amen Et tu quittes là Tu vas aller Tu n'es pas sanctifié Tu n'es pas purifié Amen Il faut que tu sois sanctifié à l'intérieur Et quand tu fais l'amour Le Saint Esprit est là Oui Les anges de Dieu sont là Tu n'as pas de secret Amen Les petits secrets que tu fais là Tu crois que tu peux te cacher devant Dieu Cherche la sainteté à l'extérieur A l'intérieur Dans ta conscience Amen Dans ton subconscient Que tu sois irréprochable Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté Mais à la sanctification Amen Quel est le Dieu là qui ne peut pas sanctifier On parle de lui Maintenant les gens sont là En train de chercher un autre truc Le coeur est pourri Ce n'est pas le vrai Dieu Amen On ne veut pas se laisser leurrer Je jeûne pour une chose Amen Je veux aller au ciel Glorie à Dieu Et je veux que mon prochain aille au ciel Je veux que ma soeur aille au ciel Voilà le vrai amour Je veux que mon frère aille au ciel Voilà le mandat de Jésus Christ Amen Il nous attend au ciel Voilà l'hierréport On va atterrir Ce n'est pas venir distraire les gens Avec les choses qui ne sont pas différentes Et puis les fables à l'église Qui ne vont pas amener les gens A la nouvelle Jérusalem Amen Le Philippiens 2 verset 15 On va regarder On parle de la vie Irrépréhensible Avant d'aller même dans Philippiens Je préfère qu'on est d'abord dans Ephésiens Et qu'on jette un coup d'œil On parle ici Du Seigneur Tout-Puissant Qui est venu sanctifier l'église Amen Ephésiens 5 On va aller à partir du verset 25 Au verset 27 La Bible dit Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même pour elle Amen Vous voyez Afin de la sanctifier par la parole Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau Afin de faire paraître devant nous Cette église glorieuse Amen Sans tâches ni rides Amen Une église qui n'a pas de tâches Amen Voilà la commission Des prophètes Des pasteurs Des évangélistes Des leaders de Jésus Amen De présenter à Jésus Christ Une église qui n'a pas de tâches Amen Gloire à Dieu Une église qui n'a pas de rides C'est Dieu qui exige Amen Que l'église n'ait pas de rides Jésus a dit que soyez parfaits Amen Comme votre Père Qui est céleste Et parfait Jésus ne dit jamais Les choses qu'il n'est pas capable de faire On adore pas Jésus qui est faible Amen Il est fort Il est capable de te rendre parfait On aime souvent dire qu'il est alpha et oméga Quand il s'agit des choses du monde De la chair d'Adam Du sang d'Adam Les choses qui ont trait dans ce monde Qui sont liées à la terre Là on va dire que Jésus est alpha et oméga Maintenant quand il s'agit d'être parfait Il n'est plus alpha et oméga Parce que tu ne veux pas être parfait Amen Tu cherches seulement à gagner ta vie Dans le monde La bibliothèque Il va présenter une église sans rides Il dit rien ni rien de semblable Une église sainte et irrépréhensible Voilà les versets bibliques que tu dois écrire Amen Pour prier Quand tu pries Tu dis Seigneur Jésus Il est écrit dans Ephésiens 5 Le verset 7 Que tu vas me faire paraître Devant le Père sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Tu vas me faire paraître sainte et irrépréhensible Amen Voilà Dieu Voilà ce qu'il a dit qu'il va faire Il va faire paraître devant lui Cette église Donc tu es parti de cette église Et tu dois te sanctifier Quand tu demandes ton miracle C'est le miracle là que tu demandes Et c'est la sainteté Qui porte tous les autres miracles Tous les autres miracles mensongers Que les gens viennent faire Ce n'est pas des dieux Amen Il n'y a pas de miracle sans sanctification Les apôtres qui ont fait le miracle Préchez la sainteté Amen La Dieu Tu m'as fait qu'un genre de miracle Sans la sainteté Ca ne vient pas de Dieu La Bible dit dans Philippiens 2 Verset 15 Philippiens 2 Verset 13 A 15 Car c'est Dieu Qui produit en vous Le vouloir et le faire Selon son bon plaisir Amen Vous voyez Il peut mettre en toi Le vouloir Et puis le faire La Bible dit que Faites toutes choses Sans murmures Ni hésitation Le verset 15 Afin que vous soyez Irréprochable Amen Gloire à Dieu Et peur C'est la Bible qui dit Tu ne peux pas changer Le chemin qui mène au ciel Tu ne peux pas changer Ce que Dieu a écrit Amen Gloire à Dieu Ça ne va pas changer A cause de toi Ça ne va pas changer A cause de la multitude Amen Il y a des gens Qui veulent reconstituer Le chemin qui conduit au ciel Donc quand ils voient Qu'il y a beaucoup de personnes Dans la terre Qui font comme ça Ils croient que Dieu va changer En fonction du nombre de gens Amen Dieu ne va pas changer Amen Il y a des personnes Il y a des gens Quand on vote une loi Ils vont s'élever Pour dire que Non on ne veut pas la loi Et puis on change Et ils commencent à s'imaginer Avec Dieu aussi Ils peuvent faire une sorte de grève Amen Et ils disaient que Non on ne veut pas ça Et puis Dieu change ça C'est l'antéchrist qui ment comme ça Amen Dieu ne changera pas Amen Pour une génération Il ne changera pas Pour toute la terre Il ne changera pas Amen Donc l'histoire La parole de Dieu nous le dit Il a détruit le monde entier Il n'a sauvé que Noé Amen Il ne changera pas Et il a déjà prophétisé Que le chemin qui va conduire Et qu'il y aura très peu de gens Qui seront sauvés Donc il dit que Soyez peu Il dit que Dans le verset 15 Il dit des enfants de Dieu Irrépréhensibles Voilà c'est que la Bible dit Alors être irrépréhensible Ce n'est pas par ta force Ça sera par la grâce de Dieu C'est le travail de la grâce Amen C'est l'oeuvre de la grâce de Dieu Donc tu dois supplier Jésus Pour qu'il te rende irrépréhensible Tu as beaucoup de requêtes de prière Laisse d'aller faire d'autres requêtes de prière Alors que tu n'es pas sanctifié Amen Il dit que Voilà c'est que Tu dois gêner Tu dois gêner Il dit que Pour ça il dit des enfants de Dieu Irrépréhensibles Au milieu d'une génération Perverse et corrompteuse Parmi laquelle vous brillez Comme des flambeaux Dans le monde Amen Donc il faut que tu saches Que le Seigneur Est capable de sanctifier l'Eglise Amen Complètement Amen Et esprit Thessaloniciens 3 Le verset 12 à 13 Va dire la même chose Thessaloniciens 3 Le verset 12 à 13 La Bible dit que Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous Et à l'égard de toute cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous Amen Donc l'amour de Dieu Et j'explique que l'amour de Dieu ce n'est pas donner l'argent Parce que la Bible dit que tu peux donner l'argent Tout ce que tu as Mais si tu n'as pas l'amour Donc tu peux faire tout ça sans amour Amen L'amour de Dieu C'est aimer ton frère Pour qu'il aille au ciel avec toi Pour l'éternité Ce n'est pas les choses du sang d'Adam Amen L'amour de Dieu C'est finir visiblement dans l'éternité C'est dans l'éternité que tu vas savoir Celui qui t'enseigne les paroles éternelles Comme Jésus est venu donner la vie éternelle Voilà où tu vas mesurer l'amour de Dieu L'amour de Dieu ce n'est pas les choses naturelles Après tu péris pour aller dans le feu éternel Si Dieu c'est la vie éternelle que tu dois regarder Si tu avais les yeux de l'éternité Que tu peux détecter Quel est le véritable amour Le verset 13 dans 1 Thessalonicien 3 Le verset 13 la Bible dit Afin d'affermir vos coeurs Pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté Amen Amen Que les coeurs soient irréprochables dans la sainteté Dans la sainteté devant Dieu notre Père Amen Lors de l'abonnement de notre Seigneur Jésus Christ Avec tous ses saints Amen Voilà Dieu Vous voyez donc c'est très clair Tu ne dois pas lever Tu as un problème sur la table C'est que si Jésus te trouve là où tu es Amen Et que tu n'as pas fait la paix La purification Les démons sont en cause de te contrôler De te violer Les pensants du coeur La Bible dit que ceux qui sont en Christ Ont crucifié la chienne Avec ses passions Avec ses désirs Donc les désirs que tu as là Si Jésus te trouve avec Ne dis pas que je ne t'avais pas dit Amen Ne dis pas que la parole Ne t'avais pas dit La parole Les désirs Père Monsieur Amen Les désirs ne viennent pas de Dieu Amen Voilà la Bible dit que les désirs doivent être crucifiés Amen Si tu es en Christ Les désirs sont crucifiés Galate 5 Le verset 24 C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas sanctifiés Et beaucoup de gens ne sont pas purifiés Galate 5 Le verset 24 va prier dans quelques minutes Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chienne Amen La chienne C'est le sang C'est la vie du mauvais sang La chienne Voilà Avec ses passions Amen Les passions La inclination excessive de l'âme Amen Voilà Et ses désirs Aha Le désir que tu as Tu sors doux avec Amen C'est le désir de Dieu Ce n'est pas de Dieu Ce n'est pas de Dieu Leur Dieu Enlève si Jésus te trouve avec les désirs Tu vas te retrouver de l'autre côté C'est un autre esprit qui te conduit Amen En te donnant les désirs Au lieu de résister à ces désirs Tu les acceptes Et ça te manipule Et c'est comme ça que tu es triste Tu es brisé Tu es plein de ton sort Tu ne cherches plus la sainteté Tu es aveuglé Les désirs doivent mourir complètement Ce n'est pas Jésus-Christ qui les a envoyés Merci Seigneur Donc il y a beaucoup de On ne pourra pas lire tous les versets Parce que si je veux les dire On en finira pas On va l'enlever de 1 Corinthiens 1, 8, 9 On parle de la sanctification De la purification complète Que Jésus-Christ veut qu'on aille 1 Corinthiens 1, le verset 8 à 9 Tu vas regarder clair La sainteté La purité Voilà le travail Que le Seigneur te donne A tout le monde Dans 1 Corinthiens 1, le verset 8 à 9 Dieu vous affirmera aussi Jusqu'à la fin Amen Quand tu marches avec Dieu Il va t'affermir C'est pas le Dieu de l'argent De régler les problèmes du monde Là-bas du haut Il dit que Dieu va t'affermir Jusqu'à la fin Amen Pour que tu sois irréprochable Au jour de notre Seigneur Jésus Donc quand tu pries Voici les versets Que tu dois mener devant Dieu Dans le jeu Amen Dieu va m'affermir Vous voyez Tu vas faire tout le péché Tu vas être sensible au péché Il y a les personnes Comme je l'ai dit Qui font même des péchés Ils ne s'en rendent même plus compte Amen Là-bas Dieu Vous voyez L'Albert dit que Dieu est fidèle Lui qui vous a appelé A la communion de son fils Jésus-Christ notre sauveur Amen Vous voyez Il dit que Dieu est fidèle Donc il va le faire Amen Il a promuie Il le fera Pourquoi tu ne cherches pas La sainteté La vie irréprochable C'est là où il y a Toutes les délivrances Amen La délivrance Ce n'est pas dans les choses Que les gens cherchent Là-bas dehors Imposer moi les mettre La délivrance Dans Colossiens 1 On va aller Dans Colossiens 1 Pour regarder clair Dans le livre de Colossiens Vous allez voir Que la délivrance C'est la sainteté Amen Il faut que tu sois saint Colossiens 1 Verset 21-23 Le Seigneur est venu Pour nous sanglier Amen Merci Seigneur La bibliothèque est vous Qui étiez autrefois étrangers Et ennemis par vos pensées Amen Et par vos mauvaises oeuvres Dieu vous a maintenant réconciliés Par sa mort Dans le corps de sa chère On parle de Christ Pour vous faire Regardez le verset 22 Pourquoi est-ce qu'on dit Qu'il est mort pour nous La Bible va dire clair Au verset 22 Pour vous faire paraître Devant lui comment Saint Amen Faire paraître Saint Vous voyez C'est pour paraître Devant Dieu Saint Il n'y a pas de gueule D'excuses Non Tu dois souffler Dans le monde présent La sainteté va coûter Ta première vie Amen Oui C'est pour ça que beaucoup Des gens ne veulent pas Ils veulent entendre La parole de Dieu Pour enseigner les doctrines faciles Tu dois souffler Celui qui a souffert A fini avec le péché Amen La souffrance C'est la Va te sanctifier Amen J'ai dit qu'il faut que Tu souffres avec moi Et puis tu vas réunir avec moi Si tu ne souffres pas Tu ne peux jamais connaître La sanctification La Bible dit que Pour vous faire paraître Le verset 22 Devant lui Saint Amen Saint Voilà Ce n'est pas avec le péché C'est que je ne serai pas ton Dieu Il dit que Irrépréhensible Vous vous imaginez ces paroles-ci Irrépréhensible Les pasteurs vont te dire aujourd'hui Que non Qui est répréhensible Qui est saint Les prophètes Les soeurs vont te dire Qui est répréhensible Qui est saint Jésus qui parle Il est l'alpha et l'oméga Il a une nouvelle vie Amen Gloire à Dieu La Bible dit que Irrépréhensible Et il dit encore Sans reproche Amen Gloire à Dieu Voilà c'est clair La Bible dit que Si vous demeurez inébranlable Jésus Christ Va le faire dans les versets La Bible dit Un pied 5 Le verset 10 On va lire dans les versets Que tu dois garder Pour prier Amen Voilà Un pied 5 Le verset 10 La Bible dit Le Dieu de toutes les grâces Qui vous a appelé En Jésus Christ A sa gloire éternelle Après que vous aurez souffert Amen Après que vous aurez souffert Un peu de temps Il vous perfectionnera A lui-même Amen Il vous enfermera Et vous fortifiera Et vous rendra inébranlable Amen Gloire à Dieu Pourquoi tu m'as l'accepté Un autre enseignement La voie facile La Bible dit que Après que tu aies souffert Amen La Bible dit que Tu n'as pas encore lutté Contre le péché En résistant Jusqu'à la dernière goutte du sang Amen Gloire à Dieu Il y a la souffrance Dans la sainteté La Bible dit que Jésus a pris l'obéissance Par les choses Qu'il a souffertes Amen Voilà la souffrance Quand tu m'as dit Que je ne veux plus le monde Je ne veux plus gagner ma vie Tu m'as souffert Amen Tu m'as souffert Tu m'as plébé Jésus m'a venu te sentir Il m'a dit que Tu as perdu la vie du monde Mais je vais te donner la vie du ciel Amen Gloire à Dieu La Bible dit que Après que vous ayez souffert Un peu de temps Il vous perfectionnera On dit la perfection Amen Gloire à Dieu Lui-même La Bible dit que Lui-même Il y a des gens qui n'ont jamais vu Dieu Amen Qui n'ont jamais vu le doigt de Dieu Travailler dans leur vie Ils voient seulement le doigt de Dieu Je n'avais pas de travail Ils voient le doigt de Dieu Ils voient le doigt de Dieu Dans l'adultère Le mensonge Le vol La cupidité Voient le doigt de Dieu Ça c'est l'autre Jésus On ne le connait pas Le doigt de Dieu qu'on me voit C'est la perfection Amen Gloire à Dieu Et qu'il a fermi ce monde Et la fortification Amen Pour combattre Pour sortir du monde Vainqueur Sans faute Sans péché Voient la force de Dieu Amen L'infinie grandeur De sa puissance La Bible dit que Il va vous rendre inébranlable Et puis Dieu Verset 11 A lui soit la puissance Amen Gloire à Dieu Voient la puissance Que tu veux connaître La victoire sur le péché Amen On va lire Au siècle des siècles Il y a trop de versets Lui-même verset Et puis on va prier Rentrons dans Colossiens Où on parle de l'infinie grandeur De la puissance de Dieu Qu'il a déployé en Christ En le ressuscitant des morts Amen Vous voyez Dans l'infinie grandeur Il nous a recréés En sainteté Donc dans la nouveauté de vie Sans péché Jésus-Christ est les prémices Amen De la vie que nous avons Amen Une vie qui n'a pas de péché Et Christ est la vie Là que nous sommes Que nous avons maintenant L'atme dit Maintenant regardons On parle de Jésus Et puis on va prier L'atme dit au verset 13 Amen Bon le verset 12 Colossiens 1 Et puis on va prier Colossiens 1 Le verset 12 à 23 22 Vous allez voir la puissance de Dieu Les gens qui sont sur la puissance de Dieu Sur les choses correctives La puissance de Dieu C'est que tu es la sainteté Toi qui étais mort La tempestade Voilà la puissance de Dieu L'atme dit que Rendez grâce au Père Je lis au verset 12 Jusqu'au verset 23 Dans le livre de Colossiens 1 Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir part à l'héritage des saints Amen Dans la lumière Vous voyez Rendez gloire au Père A l'héritage des saints On n'a pas dit l'héritage des pécheurs Amen L'héritage des saints Des sanctifiés Des purifiés De ceux qui ont souffert Et qui n'ont pas aimé leur vie Jusqu'à la mort Amen Dans ce monde Tu n'es pas crucifié Dans le monde Si la sainteté Tu ne vas même pas comprendre De quoi on parle Amen Vous voyez Comme je parle comme ça Aux oreilles de d'autres personnes C'est comme un chien Devant qui tu es en train de jouer la guitare Il te voit sur le mars Les parents n'entrent pas Parce qu'il a un autre esprit en lui Amen L'esprit de gagner sa vie dans le monde Voilà ce qu'il cherche Voilà pourquoi il est derrière Jésus Il veut gagner sa vie dans le monde Il ne connait pas la vie éternelle L'arbre du verset 13 L'arbre du verset 13 Que le Dieu Qui nous a rendu Gloré Qui nous a délivré De la puissance des ténèbres Vous voyez Et nous a transporté Dans le royaume du Fils De son amour Amen Il a délivré les ténèbres Pour amener au royaume du fil L'arbre du verset 14 En qui nous avons la rédemption Et la rémission des péchés J'ai expliqué que la rémission des péchés Ce n'est pas qu'on t'a pardonné La rémission des péchés C'est la crucifixion De la vie des péchés Amen Amen Et puis maintenant Tu es entré dans une autre vie Qui n'a jamais péché Qui est la vie de Jésus Christ Voilà ce que ça veut dire Et on dit ici là On parle de Jésus On dit qu'il est l'image du Dieu invisible Le premier de toute la création Le verset 16 Car en lui ont été créés Toutes les choses Donc tu es une nouvelle créature Amen La Biblique explique Christ est le nouvel créateur Donc tu es créé en Christ Il est hors de question Que tu sois encore dans le péché Ou que tu crois Que Jésus ne peut pas te sentir La Biblique en lui ont été créés Toutes les choses Dans l'espèce Sur la terre Les visibles Les invisibles Trônes, dignité, domination, autorité Tout a été créé par lui Et pour lui Amen Être saint C'est être une nouvelle créature Amen Ce n'est pas je ne mentes pas Je ne vole pas Parce que tu auras toujours des péchés Amen Voilà la Biblique C'est qu'il est avant toute chose Et toute chose subsiste en lui Il est la tête du corps de l'Eglise Regardez le Jésus dont on parle Il est la tête du corps de l'Eglise Il est le commencement Le premier n'est d'entre les morts Afin d'être en tout le premier Amen Donc quand tu es sanctifié en toute chose Jésus est premier Tu parles quand Jésus veut Tu parles là où Jésus veut Amen Tu sors quand Jésus veut Tu voyages quand Jésus veut Amen Tu prêches ce que Jésus veut Tu ne prêches pas ce que tu veux Amen Vous voyez Tu prêches ce que Jésus Ta bouche appartient à Jésus Tu fais toutes choses Ton argent c'est pour Jésus Amen Ce n'est pas pour toi Ton argent appartient à Jésus Amen Tout ton argent, toute ta vie appartient à Jésus Tu es esclave Vous voyez l'enseignement ici Tu ne peux pas accepter ça Amen Tu veux ta part Tu peux aussi ta part On dit que tout appartient Ta vie appartient à Jésus C'est lui qui t'a créé Amen Tu es un esclave Tu appartiens Si ta vie appartient à Dieu Ça veut dire que tout ce que ta vie à lui appartient C'est très simple Amen Il a voulu parler Le verset 20 Réconcilier Toutes choses avec lui-même Dans ce qui est sur la terre Que ce qui est dans les cieux En faisant la paix avec lui Par le sang de la croix Et vous qui étiez autrefois étrangers Et ennemis par vos pensées Et par vos mauvaises oeuvres Il vous a maintenant réconcilié Par sa mort Dans le corps de sa chair Amen Et pour vous faire paraître Devant lui sainte Irrépréhensible Et sans repos Si du moins vous demeurez Fondés Inébranlables Dans la foi Amen Qui est en Jésus-Christ Merci Seigneur Je ne sais pas ce que je voulais lire Mais je vais m'arrêter ici Amen Gloire à Dieu Donc on va prier Ce que je voulais dire C'était dans Ephésiens 1 Le verset 16 au verset 23 La Bible dit que Je ne cesse de rendre grâce pour vous Faisant mention de vous Dans mes prières Le verset 17 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ Le Père de gloire Vous donne un esprit de sagesse Et de révélation Dans sa connaissance Amen Le verset du Seigneur Et qu'il illumine les yeux de votre coeur Vous voyez Il parle de l'illumination Les yeux du coeur Vous voyez Ce n'est plus les yeux naturels Pour qu'on voit tout le monde Donc il dit L'illumination Les yeux de votre coeur Pour que vous sachiez Quelle est l'espérance Qui s'attache à son appel Vous voyez Beaucoup de guédiens Ne connaissent pas La richesse de l'espérance Amen La gloire Qui s'attache à son appel Quelle est la richesse De la gloire De son héritage Qu'il réserve au Seigneur Amen Ils n'ont pas les yeux de l'un Qu'il n'est pas illuminé Vous voyez Maintenant comment le Seigneur dévoile Amen Les yeux de l'un Qu'il n'est pas illuminé Pour connaître la richesse De la gloire Que le Père a réservé au Seigneur Amen Éternelement Ce n'est pas sur la terre Vous voyez Je vous ai expliqué Que quand tu n'es pas avec Jésus Tu vas seulement aller mourir Tu vas croire que tu sais Jésus Et à la fin tu vas voir Que ce n'était pas Jésus Amen Les yeux que les gens s'y ont Ils ont les yeux de la convoitise Ils n'ont pas les yeux Qui sont illuminés Les yeux du coeur Qui connaissent eux La richesse Et de la gloire Amen Qui va venir Et ce que Jésus avait Le verset 24 Le verset 19 Et quelle est Regardez maintenant la puissance de Dieu Que je voulais montrer Il dit Et quelle est en vain nous Qui croyons L'infinie grandeur De sa puissance Amen Se manifestant Se manifestant avec efficacité Par la vertu de sa force Amen Ben la force là qu'on veut connaître Amen La force de la sanctification Amen Ben la force là que le diable crème Ben la force de Jésus Le verset 20 Il a déployé la force là en Christ Amen En le ressuscitant des morts Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes Amen Au-dessus de toute domination Quelqu'un qui est sanctifié sera au-dessus de toute domination Amen Celui de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité Et de tout nom qui se peut nommer Non seulement dans le siècle présent Mais encore dans le siècle avenir Il a tout mis sur ses pieds Et il a donné pour chef suprême de l'Eglise Amen Donc Saint Jésus-ci est capable de te sanctifier Corps, âme et esprit Amen Il a révélé l'infinie grandeur de la puissance de Dieu Qui va se manifester avec efficacité par la vertu de sa force Amen Vers à Dieu Je l'ai de prier maintenant Mon frère Jésus est capable de te sanctifier Oui le Roi Tout-Puissant est puissant Il a une force, il a une vertu Amen Il est capable d'otter le péché Père Tout-Puissant Tu nous as parlé de la capacité de Dieu A sanctifier le corps, l'âme, l'esprit A ôter le péché A ôter le sang d'Adam A ôter l'imperfection Tu as insisté Seigneur Jésus-Christ Que tu es venu sanctifier ton épouse Que tu vas présenter au Père Une église sans tâche, sans idée Une église qui est répléhensible Jésus-Christ Voilà pourquoi tu appelles sur la terre Voilà pourquoi tu as fait la promesse de Jésus Nous espérons en toi Pour la vie éternelle La sainte été Sans laquelle personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ Tu es capable de nous sanctifier Jésus-Christ Le Roi de gloire Réponds-nous Réponds-nous Fais-nous gêner Prier La Bible dit rechercher La sanctification Donc on doit rechercher Par le gêne Par la prière Jésus-Christ est seulement La sanctification Mon Père est jusqu'au divers jour Seigneur Jésus De veiller Sur la sanctité Sans laquelle personne ne te verra Personne ne te verra Personne ne te verra Personne ne s'est enlevé Qui n'est pas sanité Donne-nous de que peur Seigneur de puissance De pensée Peur Mon Père en Dieu Neuf en Dieu Jésus-Christ L'infinie grandeur De la puissance du Père Qui a été manifestée en toi Seigneur que la gloire Que la gloire Que la gloire Que la victoire Que l'autorité Que le médico-saxos Ne revienne qu'à toi seul Maintenant Seigneur Jésus-Christ Pour des siècles Et des siècles Au nom Tout puissant De notre Seigneur Jésus-Christ Amen 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 Merci Seigneur Amen Donc le Seigneur nous a parlé aujourd'hui Je devais parler sur